Chalum Bien-aimé, voici un extrait de mon témoignage sur le ciel et l'enfer. Le temps est terminé. Jésus-Christ revient maintenant. La mission du diable Le plan de Satan en Afrique et le Congo, c'est d'implanter ses églises dans le monde pour perturber et diminuer le vrai christianisme partout. Puisqu'il connaît que les Congolais auront de l'argent pour aller propager la bonne nouvelle, et beaucoup des missionnaires quitteront au Congo, pour d'autres pays, et voire même dans d'autres continents, afin d'évangéliser la parole de Dieu. Nonobstant le combat du diable et la souffrance que les Congolais subissent, je veux les élever. Ils seront comme les autres pays développés. Mon fils, bien que tant des serviteurs de Dieu sont entrés dans le monde satanique, font la magie et travaillent pour le con du diable. Va leur dire qu'ils quittent cela et qu'ils continuent à prêcher la vérité à mes enfants. Moi-même, je les soutiendrai dans tout. Ce sont des promesses que Jésus-Christ m'a données par rapport à notre pays et que les bonnes choses se réaliseront au Congo. Il suffit que les gens prient beaucoup et se repentent, et que les serviteurs de Dieu se mettent profondément en prière, jeûnes et intercession, très assidus pour le monde et la République démocratique du Congo. Il me donna l'exemple des Israélites. Avant d'arriver dans la terre promise, ils ont traversé le désert. C'est ainsi que les Congolais sont en train de parcourir le désert. Après quoi, ils atteindront leurs promesses. Malgré toutes les épreuves, moi, l'éternel Dieu d'Israël, réalisera mes voeux à chacun d'eux. L'abandon de la volonté de Dieu Les enfants de Dieu ont quitté la vérité divine et ont suivi les conditions de Satan. Et en plus, les enfants de Dieu aiment envier si son ami possède une chose, il veut aussi l'avoir. Si son ami évolue, il veut aussi qu'il atteigne son niveau. Est-ce que tu sais dans quelle voie il a trouvé son moyen ? Il peut arriver que c'est par les conditions du diable qu'il a trouvé son moyen. Ou bien qu'il entre en profondeur en cherchant la présence de Dieu et Dieu le bénit. Mais connais-tu bien, si tu cherches Dieu dans le bien, tu ne souffriras pas. Jésus me dit, « Mon Fils, tout ce que je veux te montrer sont déjà écrits dans la Bible. Mais si je te les montre pour que tu parles aux hommes avec insistance et que l'humanité connaisse que je reviens maintenant et que tout le monde change et se repente. » Les fausses églises L'ange Gabriel me ravit encore en 2011 pour me parler des églises. Pendant notre promenade, il m'emmena dans un lieu ténébreux. J'y vis un serpent ayant des ailes d'aigle, assis sur une chaise tenant une réunion. Dix démons se tenaient devant lui. Étonné, je questionnais l'ange pour savoir si ce serpent était de Dieu ou de Satan. Il me répondit qu'il n'était autre que le diable en personne. La réunion achevée, le serpent bâtit des ailes et les dix démons furent propulsés dans notre monde. Gabriel me dit que ces dix envoyés de Satan étaient chargés d'inspirer l'ouverture de fausses églises qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et la naissance de faux serviteurs n'aimant pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Il me rappela que nous sommes au temps de la fin et que l'esprit de séduction est fortement répandu dans les églises. Le rôle de ces démons est de diviser l'église de Dieu, créer des disputes, querelles, divisions, haine, jalousie, problèmes de tribalisme, etc. Il affirma que Jésus-Christ est la tête de l'église et que tout serviteur de Dieu se doit par conséquent faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ étend la tête. Tous les membres du corps de Christ doivent accomplir la volonté de la tête. 1 Corinthien 12, verset 12 Le Seigneur Jésus-Christ me parla des débats qui ont lieu sur terre sur la question de savoir s'il est le Dieu de toutes les races ou pas. Jean 3, verset 16 Acte 2, verset 38 Apocalypse 7, verset 9 à 10 Il me demanda si tous les animaux avaient la même couleur. Je lui répondis que non. Et il me dit « Diras-tu, puisqu'ils n'ont pas la même couleur, qui doivent leur existence à des dieux créateurs différents? Non, répondis-je. Et il déclara « De même qu'il existe un seul dieu créateur des animaux de différentes couleurs, de même il existe un seul dieu créateur de toutes les races humaines. » L'ange Gabriel me transporta alors à la basilique Saint-Pierre de Rome. J'y vis des coupes en or, des habits blancs, et un édifice d'une très grande beauté et propreté qui me plut énormément. Je confiais à Gabriel combien j'appréciais que l'église soit ainsi propre, mais il me répondit qu'il n'y avait rien de bon dans cette église car elle est pleine d'idolâtrie. L'ange me montra la statue d'un faux Jésus cloué sur une croix, du sang en coulet. Je voulais savoir si le Jésus représenté était le véritable Jésus-Christ de Nazareth, mais il déclara qu'il s'agissait d'un démon. Il me demanda d'avertir le peuple de Dieu et de les mettre en garde contre ces statues et crucifix qui ne représentent en réalité pas le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Il me fit ensuite voir des mamans légionnaires. Elles portaient des mouchoirs de tête ayant des images de la Vierge Marie. Il m'ouvrit les yeux et je vis le mot « Enfer » écrit sur ces mouchoirs. Et l'ange Gabriel me chargea d'avertir le monde de ne plus prier Marie, mais uniquement Jésus-Christ. Cette femme n'est pas la véritable Marie, mère de Jésus, mais un démon. Prier Marie constitue de l'idolâtrie. Jésus-Christ me recommanda de transmettre le message que nul ne doit plus prier les saints car ils sont morts. Il ordonna également que les prêtres se marient car le célibat les pousse à la débauche. Les vraies églises Le Seigneur Jésus-Christ me fit voir les vraies églises, celles qui seront enlevées. Ce sont des églises qui se sanctifient et qui prêchent la repentance et le retour de Jésus-Christ. Il me dit que ces églises doivent continuer à prêcher la repentance et le retour du Christ, être remplies d'amour, soutenir et assister les veuves, les orphelins et les prisonniers. Un jour, Jésus-Christ me montra un pasteur qui prêchait la repentance et le retour de notre sauveur Jésus-Christ. Il était un bon serviteur de Dieu. Quand il prêchait, les chrétiens riaient et se moquaient de lui en disant que notre pasteur aime prêcher et que Jésus-Christ revient maintenant et après quelques heures, je vis huit personnes disparues. Et dans l'église, il y était cent cinquante personnes mais huit qui ont été sauvées. Je demandais à Jésus pourquoi ça ? Le Seigneur me dit Viens voir ceux qui sont restés dans cette église. Les gens pleuraient en disant que notre pasteur n'est plus Oui, notre pasteur disait la vérité, que nous nous repentissions, l'enlèvement est à la porte. Nous ne voulions pas l'écouter bien que nous soutenons les travaux de Dieu et dions les serviteurs de Dieu pour l'évangélisation nous sommes restés. Bien-aimés, vous pouvez faire le travail de Dieu et si vous ne confessez pas et si vous ne vous repentez pas, c'est rien. Dans toute chose, il faut laisser totalement les péchés pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ continue à me montrer les problèmes de chacun de nous. Il me dit « Tout ce monde qui sont restés sont les chrétiens prisonniers. Je devais écrire et informer le monde que l'enlèvement de l'Église est si proche. » Les réalités de l'enfer Ce qui se passe lorsqu'un pécheur meurt. En 2000, Jésus-Christ me dit « Je vais te faire visiter l'enfer. » Il me montra un homme pécheur malade qui était près de mourir. Je vis alors trois démons sous forme de squelettes armés de flèches. Ces démons tirèrent sur l'homme et son esprit sortit par la tête. Les démons traînèrent son esprit dans le tunnel de l'enfer et le précipitèrent dans le feu. L'homme s'écria « Aie pitié de moi Jésus ! » Mais le Seigneur lui répondit « C'est trop tard. » Nous nous éloignâmes et je vis Jésus pleurer. Je lui demandai « Jésus, pourquoi pleures-tu ? » Et il me répondit « L'enfer n'a pas été créé pour les hommes mais pour Satan et ses démons. » Quand il dit cela, je ressentis une grande tristesse et me mis aussi à pleurer. Mais je ne pouvais rien faire. Je vis des flammes de feu s'embraser et je haïs profondément dans l'enfer. Le Seigneur me montra d'autres démons à l'aspect de squelettes tirant des flèches sur des hommes se trouvant en enfer mais ces derniers ne mourraient pas. Le feu les consumait. Pourtant, ils ne mourraient pas. Ces hommes qui sont en enfer sont constamment tourmentés par la soif de l'eau parce qu'ils sont essoufflés. Le Seigneur me montra des musiciens congolais en enfer. Je vis Luambo, ma qui a dit fouetté par les démons. Il criait « Pardonne-moi, Jésus ! » Le Seigneur lui répondit « Je t'avais laissé le temps de te repentir mais tu ne l'as pas fait. » Le Seigneur me dit « Va avertir les hommes de ne plus écouter la musique mondaine et de ne plus jamais danser les danses mondaines car ces chansons et ces danses proviennent du monde des ténèbres. » Je vis aussi notre ancien président congolais Exaïr Mobutu en enfer. En 2011, l'ange Gabriel m'amena encore en enfer. Il me montra combien les hommes remplissaient toujours plus l'enfer. Il y avait des multitudes. Je posais la question de savoir s'il y avait aussi là des membres de ma famille. L'ange me répondit « Oui et je vais te les montrer. » Je vis un homme s'approcher. C'était Homer mon frère. Il s'adressa à Gabriel de fortes supplications disant « Sors-moi d'ici ! » Quand je l'entendis je demandais à l'ange « Qu'est-ce qu'il a conduit ici en enfer ? » Il me répondit « Il était un ivrogne, un impudique et n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. » Question et réponse sur l'enfer Lorsque je témoigne dans les églises La vie en enfer n'est que souffrance Il n'existe là-bas pas de conditions climatiques normales comme nous en connaissons sur Terre Le vent ne souffle jamais mais seule demeure une chaleur intense et la chaleur n'est pas le seul tourment Ici trouve également tout ce qui nous fait souffrir ici sur Terre tels les serpents les scorpions et les insectes nuisibles À ceux qui en doutent je conseille de prier l'éternel Dieu afin qu'il vous ouvre les yeux spirituels Les personnes en enfer Un jour le Seigneur m'a appris et m'a montré les gens qui partaient en enfer et des problèmes qui se passent dans ce monde Il me montra que plusieurs personnes n'allaient en enfer qu'au paradis J'ai demandé au Seigneur Pourquoi tant de gens partaient en enfer qu'au paradis Vraiment Père Vous aviez pris peu de gens que Satan Il me raconta une histoire Si on donne des oranges à deux personnes À l'une on donne cent pièces d'oranges et à l'autre mille pièces d'oranges et on te pose une question Parmi ces deux gens qui a pris beaucoup d'oranges Je dirais celles qui avaient pris beaucoup la personne à cent pièces car avec cent oranges on peut les conserver et dans quelques jours seront dans un bon état mais celles des mille pièces dans quelques jours seront pourries Et il me dit encore Mon fils en me renvoyant en même temps à Noé où plusieurs gens ont laissé ma volonté et en suivant la volonté de Satan en buvant faisant la débauche donc n'importe quel désordre mais tous je les ai tués et sauvant la famille de Noé qui était au nombre de huit personnes et les autres étaient morts par les eaux et sont allés en enfer Même à l'époque de Lot je l'avais sauvé avec sa famille et je ne tenais pas compte de la multitude de gens qui faisaient la volonté du diable car moi Dieu éternel désarmé n'a pas besoin de quantité mais de qualité Il me dit Va dire à l'humanité que ce qui s'était passé à l'époque de Lot et Noé sera le même à l'époque de l'enlèvement Matthieu 24 verset 36 à 42 Que faire pour être sauvé ? Jean 3 verset 16 Jean 14 verset 6 Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie c'est le moment Hébreu 3 verset 15 N'attendez pas demain Acceptez-le maintenant en l'invitant dans votre vie Faites une courte prière de repentance en confessant vos péchés et marchez dans la sanctification Hébreu 12 verset 14 Pour échapper à la mort éternelle en enfer Soyez béni J'espère qu'il s'issimo Y'espère qu'il s'agit Merci.